6-9 la matinale, chronique internationale Linda bonjour, vous revenez ce matin sur le bouclier israélien antimissile qui n'a pas réussi à intercepter toutes les requêtes lancées par le Hezbollah sur la base militaire de Galilo, de Nevatim, la base aérienne de Telnov ou encore la base navale d'Eilat. L'efficacité de ce dôme de fer est sérieusement remise en cause Linda. L'efficacité de ce dôme de fer est tellement contestée que le ministre de la Défense, Olaf Gallo, annonce l'ouverture d'une enquête. Il faut reconnaître que ce dispositif d'interception, composé de nombreux radars et batteries capables de lancer jusqu'à 800 missiles simultanément, a été soumis à très rude épreuve depuis le 7 octobre de l'année dernière quand le Hamas avait lancé plus de 25 000 roquettes sur Israël depuis la bande de Gaza, une intensité de tir sans précédent. Au moins 10 000 roquettes ont réussi à passer à travers les mailles très serrées de ce filet, des roquettes qui ont fait des morts et des blessés. De quoi démolir l'image d'un bouclier infranchissable que les Occidentaux avaient de ce dôme de fer. Une image ébranlée également par la guerre contre le Liban où ce bouclier est désormais soumis à un régime de tir adverse insoutenable. Pourtant, il semblait bien être la clé de voûte de la défense militaire israélienne. Ce bouclier a été déployé pour la première fois en 2011 dans la région de Beersabah à 40 km de Gaza dans un contexte de consolidation des résistances palestiniennes. Le nombre de batteries s'est ensuite multiplié pour essayer de couvrir et la bande de Gaza, le Liban, la Syrie, le Yémen et l'Irak. Israël a également complété son arsenal pour intercepter en plus des drones et des missiles de croisière. Alors, comment expliquer que depuis les attaques du Hezbollah, ce dôme de fer est devenu si inefficace ? Surtout que des milliers de missiles sont lancés depuis le Liban contre les plus grandes bases d'Israël, engendrant des dégâts considérables, des blessés et des morts qu'Israël cache grâce à une séversion surmilitaire. Cependant, des vidéos bien datées de funérailles de soldats, et bien ces vidéos viennent témoigner de l'existence de dizaines de morts depuis la guerre contre le Liban. En Israël, on estime que cela fait beaucoup pour un système réputé pour être l'un des plus performants au monde, un système qui a permis à l'armée de fanfaronner depuis plus de 20 ans. Et puis, il y a un autre couac à ce système, c'est son coût. Une batterie de tir coûte 500 000 dollars, alors qu'un tir de missile, un missile tiré de Reza, de Syrie, d'Irak, du Liban, ne coûte que 60 000 dollars. De plus, chaque interception de roquettes palestiniennes ou autres par le dôme de fer coûte au moins 100 000 dollars. Alors, on peut faire le compte et conclure que c'est un peu cher payé pour un système qui bégait de plus en plus.